Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'économie algérienne qui a réussi à maintenir sa croissance autour d'un taux moyen de 4%. Une nouvelle arme contre le cancer, le ministère de la Santé annonce l'approbation finale des traitements consensus en oncologie qui entreront en vigueur à compter de septembre prochain. Et puis au 1er janvier 2024, la population résidente totale en Algérie avait atteint les 46 700 000 habitants. Nous parlerons du président du conseil de la nation, Salah Koudjil, qui a réaffirmé la position émuable de l'Algérie en soutien à la lutte du peuple sahraoui et ses droits garantis par les instances internationales. Au moins 12 palestiniens sont tombés en martyr, des dizaines d'autres blessés lors d'un raid sioniste sur une école abritant des personnels déplacés dans le centre de la bande de Reza. Et puis la canicule qui continue d'affecter plusieurs wilayers du pays, notamment dans le sud, avec des températures qui atteindront ou dépasseront les 49 degrés. Sonnelgas a enregistré hier un nouveau pic historique de consommation d'électricité. En sport, Euro 2024, l'Espagne remporte le quatrième championnat d'Europe de son histoire et l'Argentine qui a remporté également la 16e Copa américain devant la Colombie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Élection présidentielle du septembre prochain, les motions de soutien qui s'enchaînent. Les acteurs de la société civile ont salué hier dans un communiqué la décision du président de la République de se porter candidat pour un second mandat. Lors d'une rencontre tenue avant-hier à Alger, le soutien apporté par les acteurs de la société civile au président de la République émane de notre responsabilité nationale, je cite, et intervient aussi en considération du progrès économique, du développement des acteurs vitaux et de la mise en œuvre de nombre de projets d'envergure visant à renforcer le développement durable dans plusieurs volets. Les acteurs de la société civile qui annonceront, selon le communiqué, et en soutien au président de la République, la création de l'initiative de la société civile pour l'Algérie. Comment se traduira justement cette démarche et cette mobilisation de la société civile ? La question a été évoquée justement hier dans l'émission animée par Shekip Benzaoui sur nos Andes. Shekip Benzaoui qui recevait Nourdine Benbraham, président de l'Observatoire national de la société civile, que nous vous proposons d'écouter. Aujourd'hui on est en phase d'un bilan lié à ce que les Algériens ont vécu pendant ces 4-5 dernières années sur leur vie, leur situation socio-économique, sur ce que le pays a vécu par rapport à ses positions diplomatiques au niveau international. Donc ce bilan représente aujourd'hui, avec ses réalisations, un élément fondamental de débat. De débat à travers les thématiques différentes de la société civile. Et bien sûr ce débat constitue des résultats, une interactivité en utilisant les technologies de communication modernes, les TIC, les réseaux sociaux. Et tout ça, ça va constituer un intérêt chez le citoyen qui se traduit par un comportement de s'intéresser à l'opération électorale. C'était Nourdine Benbraham, président de l'Observatoire national de la société civile à propos d'économie. C'est justement le dynamisme de l'économie algérienne, relevé par le représentant résident de la Banque mondiale pour l'Algérie. Les détails avec vous, Nabila Houssina. Bonjour, l'Algérie est un pays fiable selon la Banque mondiale. On témoigne cette réussite à maintenir sa croissance autour d'un taux moyen de 4% malgré un contexte mondial difficile. Affirmation de Kamel Baraham, invité du forum El Mujahid qui représente donc la Banque mondiale. Un contexte où des pays peinaient à avoir une croissance positive. Le responsable auprès de la Banque mondiale a salué les efforts entrepris par l'Algérie en la matière, à savoir une politique financière assez rigoureuse qui s'est traduite notamment par la gestion des ressources publiques, le maintien de la consommation et la mobilisation des financements pour l'investissement public. D'importantes mesures ont été prises aussi pour soutenir l'économie nationale. La promulgation d'un nouveau code des investissements sorti avec tous les textes d'application. La mise en place de l'agence algérienne de promotion de l'investissement, la HAPI. La nouvelle loi bancaire qui va ouvrir de nouvelles possibilités de financement en introduisant des concepts tels que la digitalisation, la finance islamique et la finance verte. Autres mesures prises, l'accès aux fonciers et les facilités dans les services accordés aux entreprises. Et l'Algérie qui se distingue également à l'échelle internationale en matière d'investissement dans le capital humain. Oui, affirmant qu'elle fait partie des pays les plus égalitaires au monde. Par ailleurs et selon le responsable toujours de la Banque mondiale, l'Algérie dispose d'un bon système de gestion de risques majeurs. Enfin, et en matière de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, le représentant résident de la Banque mondiale pour l'Algérie a salué les efforts déployés par le pays, notamment en matière de réduction du torchage des gaz. Notant cette année l'Algérie qui est classée parmi les premiers pays qui ont réussi à réduire le torchage. Et à propos d'énergie, ce pic a enregistré hier dans la consommation nationale d'électricité. Elle ouvre au pic record de plus de 18 000 MW selon un communiqué du groupe Sonal et Gaz. Il fait suite à la canicule enregistrée dans plusieurs wilayas à travers le territoire national. Il s'agit d'un examen réussi d'ailleurs pour le groupe. Fatme Zohra Merzougi, directrice de la communication du groupe, elle a été contactée par Nary Malmendil. Sonal et Gaz Transport de l'électricité et opérateurs systèmes, filial du groupe Sonal et Gaz, a enregistré au 14 juillet un pic de consommation de l'électricité qui a atteint 18 732 MW. Ce nouveau record historique est le résultat d'un important appel de charge induit par les hausses de température enregistrées dans plusieurs wilayas du pays. Il est important de noter que malgré ce record de la demande locale, Sonal et Gaz continuent à assurer les mêmes niveaux en matière de quantité d'énergie exportée vers la Tunisie à travers l'interconnexion existante entre nos deux pays. Et nous vous disions en titre, au 1er janvier 2024, la population résidente totale en Algérie a atteint 46 700 000 habitants. L'année 2023 a été marquée par la poursuite de la baisse de la natalité. On assiste à un effectif de naissance qui a reculé pour la première fois depuis 2010 sous le seuil des 900 000 enregistrements, le recul du volume des décès et celui des mariages. Par ailleurs, le niveau de l'espérance de vie à la naissance a connu une hausse record après le net recul enregistré au cours de la période 2020-2021. Depuis 2022, l'espérance de vie à la naissance des femmes a atteint les 81 ans en 2023. Voilà ce qui nous amène à parler justement, à évoquer le chapitre santé. Il s'agit d'une démarche essentielle qui vise à garantir des soins de haute qualité à tous les patients atteints du cancer. Validation des protocoles thérapeutiques au nombre de 25. Elle entre en vigueur le mois de septembre. Cette validation des guides thérapeutiques en oncologie représente une avancée significative dans le cadre des objectifs du plan d'action pour les patients atteints du cancer. Le nombre de guides de traitement conformes en oncologie est aujourd'hui d'environ 25 élaborés en coordination avec les chefs de services d'oncologie à l'échelle nationale après 18 mois de travail. Professeur Adda Bounjar, président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. On va valider les protocoles thérapeutiques qui sont 25. On va mettre à jour les six guides thérapeutiques qui existent déjà. C'est le cancer du sein, le cancer producteur, le cancer gastrique, la norme et le cancer du poumon. Et en même temps, on va valider les 15 autres guides thérapeutiques en oncologie médicale. L'avantage, on va mettre à jour ces guides chaque année. On a attendu la mise en œuvre de la liste commerciale pour mettre en jour les guides thérapeutiques. Ces guides seront publiés sur le site du ministère de la Santé, le site des associations scientifiques et dans une application dédiée, en plus de leur disponibilité en version papier. On a fait un travail avec la direction générale de la pharmacie et en même temps avec la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux. On a récolté des besoins au niveau national, soit au niveau des centres de cancer, ou bien les CHU, ou bien tous les services et les unités d'oncologie médicale. On a préparé un travail qui a été envoyé à la PCH, qui a été validé. Et maintenant, ils vont être à la charge du fonds cancer. Un budget de près de 847 milliards de dinars dédiés au secteur de la santé, le premier responsable du secteur, Abdelhaq Seyhi, a rappelé les engagements du président de la République dans ce domaine qu'il a souligné à plusieurs reprises lors des réunions du Conseil des ministres. L'annonce des résultats du baccalauréat tient en haleine candidat et par an. Elle interviendra le 20 du Mans en cours au plus tard, à plus de quelques jours, donc avant que le verdict ne tombe, le fameux Cézanne permettant l'obtention d'un banc à l'université, une rentrée universitaire qui connaîtra d'ailleurs des nouveautés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a procédé hier à la signature électronique de la circulaire d'inscription officielle des nouveaux bacheliers, ainsi qu'au lancement d'un portail de trois applications numériques dédiées à l'orientation de ces nouveaux bacheliers, dont le choix de leur parcours d'études. L'Algérie réitère son soutien d'effectifs à la lutte du peuple sahraoui à ses droits légitimes. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a de nouveau affirmé dans un message lu par le vice-président du Sénat l'ouverture de l'université d'été du Front Polisario à Boumerdes, un rendez-vous annuel pour évoquer les soutiens à l'international à la cause sahraoui et les procédures en cours. Mohamed Chir, le diplomate sahraoui, en parle à l'Estarini. Cette édition s'est offerte en présence de 400 cadres du Front Polisario de la République sahraoui. Donc, ce qui caractérise cette 12e édition, c'est le contexte dans lequel se trouve la cause sahraoui, marquée essentiellement par la recrudescence des combats que le Maroc était expressément pour des raisons évidentes. Mais il demande en même temps qu'à la Minurso que les combats puissent terminer afin de déclencher un processus de paix. Elle se déroule également à quelques mois de la conférence européenne qui va se dérouler au Portugal, à Lisbonne. À deux mois également, il y aura le verdict final du tribunal européen par rapport aux ressources sahraouis. Et donc, on s'attend à un franc succès. Et l'entité sioniste qui continue à commettre ses exactions et massacre contre le peuple palestinien à Reza, il y a encore plus, ont été commis. Le dernier sur une école de Lunerrois à Nusairat, au centre de la ville de Reza, au moins 15 martyrs, alors que, durant la matinée, des dizaines de razavis avaient été bombardés au camp d'Allemands. Ainsi, au sud de la bande de Reza, les services de secours ont eu du mal à prendre en charge le nombre important de martyrs, sans moyens notamment des ambulances de Reza. Le témoignage de Feles a été contacté par Karima Benoura. La situation étant dramatique que catastrophique, on a dû extraire les corps de nombreux enfants et femmes des décombres. Ces victimes ont été tuées alors qu'elles dormaient lors de ces raids de l'aviation sioniste. Malheureusement, on a dû, faute d'ambulances, charger plus de cinq victimes dans des véhicules pour répondre à cette nécessité en cette poursuite du génocide de l'occupation. Et puis, par ailleurs, pas moins de 118 États ont annoncé leur soutien et donc, par conséquent, confirment leur contribution à l'UNERWA, ont annoncé hier les autorités palestiniennes, le mouvement palestinien Fattah, qui a dénoncé également les tentatives sionistes de division des Palestiniens et a réitéré son attachement à l'unité nationale et à la cohésion entre les factions palestiniennes face au génocide sioniste. Nous arrivons à la dernière page de cette édition, le sport, football à l'honneur. Hier, avec tout d'abord l'Euro 2024 en Allemagne, l'Espagne a remporté le quatrième championnat d'Europe de son histoire en s'imposant face à l'Angleterre, à Berlin, score final de buts 1-1. Et puis l'Argentine a remporté de son côté la 16e Copa américaine de son histoire à Miami en l'emportant un but à zéro après prolongation, c'était face à la Colombie. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.